Saint-Henri a bien grandi depuis cinquante ans. Souvenez-vous, en 1937, M. Six nous tendait la perche en cédant le terrain pour y construire nos ateliers. A deux pas, l'ancienne maison communale contemplait l'avenue royale. 1938, Mgr Lamiroy, évêque de Bruges, bénit la foule nombreuse venue assister à l'inauguration de l'école professionnelle libre. Après quelques accents musicaux, les personnalités locales et nationales se succèdent à la tribune d'honneur. Plus de dix mille personnes applaudissent dans la grande cour. Mgr Lamiroy pénètre dans les ateliers où l'attendent professeurs et élèves. Il est béni. Il est béni. Au départ, quatre options. la menuiserie, décoration sobre, stimulante et bilingue. La mécanique, l'électricité et le tissage. Vingt ans plus tard, voyez comme cela tourne. Reconnaissez-vous ces grosses têtes de Saint-Henri, Eugène de Prater, Étienne Castel et bien d'autres. Le bâtiment du premier degré est debout. Après l'évore physique, le réconfort d'une bonne table. Au grand air et sous l'œil amusé des professeurs, Monsieur l'abbé Hollard proclame les résultats de la fin de l'année. Aux démonstrations de gymnastique bien ordonnée, succède la remise des médailles et des diplômes. Quelle belle sortie pour ces élèves en 1957. Et quelle satisfaction pour leurs parents venus nombreux à la cérémonie. Après les choses sérieuses, la détente. En hiver, glissades et dérapages contrôlés. Entraînement au basket où l'école s'est distinguée avec le comète, comité olympique moucronois de l'école technique. Au volleyball, même les professeurs montent au filet. N'oublions pas que l'école participe à ce moment à de nombreux championnats provinciaux et nationaux. Et elle s'est distinguée plusieurs fois en devenant championne du haineau. Quel beau but de football, Monsieur de Prater, n'est-ce pas ? Après les jeux des élèves, la détente ardemment disputée des professeurs dans l'ancienne maison communale tenue par Célina. Tous les atouts sont entre leurs mains. Les feuilles de remplacement sont sujettes à de nombreux commentaires. Derrière son bar, Victor remplit les verres. ... Reconnaissez-vous ces champions ? Le cameraman est piégé. ... Quelle bonne tartine ! ... ... Ne sachant ni lire, ni écrire, ni calculer, Victor regarde le nombre de capsules pour faire ses comptes. Une pièce pour une capsule. S'il en manque une, le dernier client en fait les frais. Hum, que c'est bon ! 1959. L'école doit s'agrandir. Il faut abattre un arbre pour construire le nouveau bâtiment situé dans l'avenue royale. Par la suite, c'est l'ancienne maison communale qui disparaîtra. ... Les élèves s'attellent au travail sous l'oeil attentif de leur directeur, Monsieur l'abbé Verkinderen. ... Quel boulot ! ... Le géant s'écroule. ... ... Le chantier est ouvert. ... ... ... ... ... ... ... ... Construction de classe, de chambrettes pour les internes. ... Même les professeurs viennent observer le travail. ... 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